Pour régulariser le permis, il va falloir passer devant un médecin agréé. Le CECA, c'est le centre d'enseignement de la conduite adaptée. Toute personne qui a un problème de santé, quel qu'il soit, ça peut être un AVC, une sclérose en plaques, des troubles de comportement, des troubles de la personne vieillissante, peut être accueillie dans notre centre. Ce sont des personnes qui sont hospitalisées chez nous, ou bien qui viennent de l'extérieur et qui veulent savoir s'ils peuvent encore conduire ou démarrer une formation au permis de conduire. Grâce au CECA, j'ai pu garder l'autonomie de conduite. On m'a proposé plusieurs systèmes. Celui qui correspond le plus à ma pathologie, qui est évolutive, c'est le joystick avec mini-volant. On a tout ce qu'il faut ici à KLEV. Le moniteur est vraiment là pour nous rassurer. Il a les doubles commandes, comme une autoricole traditionnelle. Si le fait qu'après, on puisse repasser devant le médecin ici, ça ne fait vraiment pas de démarche à l'extérieur. On est pris en charge vraiment du début jusqu'à la fin. Donc là, tu vois, je vais te mettre la boule à gauche sur le volant, avec plein de petits contacteurs, où tu pourras actionner les clignotants avec les deux boutons du haut. J'ai entendu parler de l'auto-école CECA par mon lingothérapeute qui me suivait à l'UGCAM de Melouse. En tant qu'ingénieur et entrepreneur, j'ai besoin d'une autonomie à 100% pour être efficace, pour aller voir mes clients, mes partenaires. Et c'est pour cette crise-là que j'ai besoin de ce permis. Les difficultés rencontrées par les candidats sont d'ordre physique ou alors cognitif. Donc si c'est un problème physique, on a plusieurs adaptations à disposition. Si c'est un problème de force, on a des directions qui sont surassistées, beaucoup plus faciles à tourner, on a des rallonges de tiré-poussé. On a aussi des rétro-additionnels, quand il y a des problèmes de rotation au niveau cervical. Et ensuite, quand c'est d'ordre cognitif, on adapte notre pédagogie par rapport au type de handicap. Ça nous amène à répéter beaucoup les choses, employer des mots simples, des termes faciles. Et la formation peut prendre un peu plus de temps, mais à la fin, le résultat est là et les jeunes obtiennent le permis. Sous-titrage Société Radio-Canada